Salut tout le monde ! Les gens ! Ils s'en viennent plus ! Ordinateur ! Oreillettes ! Calendrier de l'avant ! Réaction ! On met des pouces d'abord des orteils, le corps entier, la cloche ! Exactement ! Toujours ! Tous les jours devant la cloche ! Nous on bosse un putain ! On n'arrête pas ! Le mec il dort à la maison maintenant ! Quasiment ! On peut plus, ça fait un mois ! L'émission qu'on va regarder mon Pascal ! C'est quoi ? Je n'ai toujours pas regardé, je ne connais pas non plus ! Mais ça me parle ça ! On a échangé normalement ! Je connais le logo ! On a échangé normalement, c'est ça ! Du coup le principe, je pense que... Bah ils échangent les mamans ! Je pense donc... Je te laisse appuyer sur le play ! Edith est une maman stricte ! Elle dirige sa maison comme une caserne ! Garde à vous ! Je ne te plaît pas ça ! Ton garage sur ! La pression ! Ton lit ! Il est mal fait ! Dépêche-toi ! Au niveau des valeurs que j'ai donné à mes enfants, c'est l'obéissance, c'est le respect... C'est bien ! André est une maman cool ! Pas de stress ni d'horaires ! L'important pour elle, c'est de s'amuser avec sa grande famille ! C'est ridicule de faire l'armée à la maison ! Enfin, d'avoir un côté militaire à la maison ! C'est deux opposés ! Ça sert à rien ! Et je n'aime pas les petits soldats non plus ! Ah bah va s'éclater à la baraque ! Ha 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 ! À la baraque ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ils sont du Nord, non ? Je pense ! Je pense ! J'ai rien contre le Nord, je suis picarde ! Calmez-vous ! Ça commence à écrire... Ouais, Pascal ! Le Nord ! Je critique pas le Nord ! Je constate ! Et j'ai le droit de rire d'un truc qui me fait rire ! Et deux mamans vont échanger Marie, maison et enfants ! Ah ouais ! Moi, je passe encore huit jours de plus ici ! Je vais dire que... Je révolutionne tout ! Non, je suis pas d'accord ! L'armée ne doit pas exister ! Alors ça, on sent bien quelqu'un ! Qu'on n'a rien à foutre de l'autorité ! C'est si, l'armée doit exister ! Et heureusement que l'armée existe ! Parce que demain, on est en guerre ! Vous allez faire quoi, là ? Ah ! Il faut nous défendre ! Nous sommes les militaires ! Là, je serais bien contentes de nous trouver, là ! Donc, il ne faut pas dire que l'armée, ça sert à rien ! Moi, en tout cas, j'ai appris un métier grâce à l'armée ! Il y a ma vaisselle ! Ah, il a souffert la vaisselle ! Elle l'empêche de faire la vaisselle ! Bon, ça, c'est que des extraits ! Voilà, allez ! Deux mamans échangent, Marie, enfants et maison ! Les quatre premiers jours, elles subissent les règles de l'autre famille ! D'accord ! Et les quatre suivants ? Oh ! C'est marrant, ça ! C'est bien ! Pascal est ouvri ! Et Pascal ! Ils ont sept enfants ! D'où t'appelles ta fille, Alfreda ? Alfredo, Alfredo, Alfreda... Jean-René, c'est des préos qu'il faut que tu supportes ça plus tard ! Jean-René, 19 ans... C'est fou, c'est dingue ! Maurice, 18 ans, Justin, 16 ans, Eudes, 14 ans et Angélique, 12 ans. Dans la famille, on a le sens du devoir... Voilà ! Ça, c'est la classe, c'est militaire ! Les trois aînés sont dans l'armée ! Bravo ! Des vocations qui font la fierté de l'armée ! Oui, normal ! Et l'armée, ce n'est pas qu'une vocation, c'est aussi à la maison ! Oh putain, non, c'est trop ! Chaque matin, Edith coiffe son béret et réveille... Ce qu'elle a oublié, c'est qu'il n'y en a que trois qui sont alarmés ! Ouais, mais pas sept ! Mais non, c'est trop ! Ma règle, c'est que tout le monde se lève le plus vite possible ! Mon temps est trop chronométré ! Après, avec sept enfants, c'est normal ! Quand Edith demande, on exécute ! Au niveau des valeurs que j'ai données à mes enfants, c'est l'obéissance, c'est le respect, c'est le service ! Allez au petit déjeuner, les enfants ! Le petit déjeuner doit se faire en... En trois minutes ! Entre une demi-heure et trois quarts d'heure ! Ça va voir, une demi-heure de l'épi ! Le premier qui a fini de déjeuner, il fait la vaisselle ! Le deuxième qui a fini de déjeuner, il essuie la vaisselle ! Le troisième, il range la vaisselle ! C'est toute une organisation ! 10h30, revue du charmant ! Alfredo ! Tiens, t'as ta poubelle à vider avant de partir ! Jean-René, Justin ! Et pompe ! Il traîne ! Ah ouais, c'est très autoritaire là ! Allez, y a un placard à chaussures, on va ! Les chaussures traînent machin, mais ils montent avec leur pompe ! Alors madame, Edith ! On fait monter les enfants dans les escalettes, les chaussures qui viennent à l'extérieur ! Alors, là, c'est punition, c'est 10 ponts ! Allez, c'est 5 jours au cachot, là ! Dépêche-toi ! Edith, la maman dévouée, ne s'accorde jamais une minute à elle ! En moyenne, la semaine, j'ai une à deux machines par jour ! C'est la machine qui lave ! Toi, j'ai appuie sur les boutons, donc ça va ! T'appuie sur le bouton, ça se lave, tu changes, tu sors, tu mets dans le sièche-lingue ! Et là, t'as fait cet enfant ! Faut la suivre ! Voilà ! Faut pas se plaindre ! Le seul moment de répit d'Edith et son plus grand plaisir, c'est de profiter de sa famille autour d'une grande tablée ! Ça, c'est la classe ! Ouais, ça, c'est bien ! Je pense que le darmo, il est à bout de ta vie aussi, ça provient ! Et Jean-Marc, Jean-Marc, il est là, Jean-Marc ! J'y aime ! J'y aime, il est là, j'y aime ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai déjà marqué Pascal, c'est dingue ! Caroline, 12 ans, les jumeaux Emmanuel et Adrien, 10 ans ! Les jumeaux, ouais ! Hé ! C'est une douzaine de la tête ! Et Doriane, l'aîné de la famille qui a 19 ans ! Ici, les horaires fixes, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire ! Les enfants se réveillent tout seuls ! Il n'y a pas l'école, il n'y a pas... Le mec, il dort comment ? Il n'y a pas de place ! La meuf, elle est carrément sur le gars ! Mais vous filmez les gens dans leur pieu ! Je ne sais pas quelle heure du matin ou de l'après-midi ! Ah ouais, là, il est à 14h ! Donc là, ils font, hé ! Tu sais quoi, allez dans votre chambre, mettez-vous dans le pieu ! C'est pas grave, dormez habillé ! Pour moi, ce n'est pas possible de faire la poussière tous les jours, l'aspirateur tous les jours ! Autrement, tu ne fais plus que ça, tu ne vis pas ! Non, arrêtez d'embrasser vos enfants sur la bouche ! Tu embrasses ton mec, ta meuf, ils ne t'embrassent pas tes gosses sur la bouche ! À un moment donné, éthiquement en parlant, moi, ça me gêne ! Ouais, je suis d'accord ! Moi, j'ai l'impression que les gens qui se donnent trop de règles, trop de machins... Ah, c'est vraiment les deux opposés ! Ils ont peur de dépasser ces règles ! Justement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux ! Madame est psychologue ! Psychologue de Ouichet ! Donc, quand tu donnes des règles, ça veut dire que tu n'as pas conscience en toi ! Ah bon, je ne savais pas ça ! Et quand tu ne donnes pas de règles, ça veut dire quoi ? T'as trop conscience en toi ! Voilà ! On va essayer de comprendre ce qu'ils ont à dire avant d'interdire ou d'autoriser ! Avant d'interdire ou d'autoriser, de toute façon, ils autorisent tout ! Ouais, il n'y a pas d'interdiction ! Donc, t'as même pas besoin de parler avec tes gosses ! André est très proche de ses enfants ! C'est bien, c'est du maquillage ! Moi, ça ne me gêne pas ! Je suis ma maman poule, mais eux, ils sont enfants poussins ! Dernier moment de tendresse pour André, ses enfants et son mari ! Bah, je suis stressée parce que je quitte ma famille et puis c'est... Bah alors, je crois que tu avais confiance en toi ! Oui, les gens qui donnent des règles, ils manquent de confiance en eux ! C'est vrai que toi, t'es en super confiance ! Donc, quand tu vas quelque part, y'a pas de problème ! Ah, tu crois quoi ? T'es pas stressée normalement ! Voilà ! Là, elle est stressée parce qu'elle va toute seule et qu'elle a ses enfants ! Voilà ! De toute façon, on dit toujours du cocon, ça a été empagné ! Bah oui ! Ça va falloir découvrir une autre famille ! Bah oui ! Tu vas t'adapter ! On est habiter chez eux, comme si... Voilà ! C'est pas le principe de l'émission, c'est à la base ! Bah oui ! On va dormir chez les gens ! C'est ça ! Elle l'a compris ! La nouvelle maman, quoi ! T'es pas la nouvelle maman ! Tu viens dans une autre famille ! Tu vas pas remplacer la mère ! Non, non ! Ça, c'est important ! Attention, les mots ont l'importance ! Edith et André découvrent enfin leur destination ! Oh ! Bretagne ! Oh punaise ! On me fait parachuter en Haute-Garonne ! Je me fais parachuter déjà ! Ah ouais ! Tout le chien mexical et militaire ! Alors, même le langage, je me fais parachuter ! Eh l'ancien ! J'adore, moi, les anciens ! Ah là, la classe ! Y'avait pas eu de pièce à l'époque ? D'accord ! C'est pas difficile quand on sait ! C'est pas difficile quand on sait ! Quand on sait, c'est pas difficile ! Quand on sait, c'est pas difficile ! Quand on sait pas, c'est difficile ! Ouvre ta carte ! Bon, je sais pas si j'ai envie d'y aller, mais c'est là, en tout cas ! Ah, je fais une émission, mais j'ai pas envie d'y aller ! Je peux plus, là ! Je m'en moque aujourd'hui ! Tiens, je m'en moque ! À l'heure arrivée, personne n'est là pour les amis ! André et Edith découvrent seule la maison où elle bouge pendant 8 jours ! Ah bon ? C'est bizarre, ça ! C'est super bien décoré ! Ah oui, c'est propre ! Ça, c'est une chambre de garçon pour moi ! Ah, ça, c'est les jumeaux ! Je suis un peu désorientée ! Sur ta boussole ! Oh, le manuel domestique ! Deuxième étape, le manuel domestique ! Qui décrit présentement les habitudes de vie de la femme ! Ah oui, il t'explique un petit peu comment on vit d'habitude ! Il n'y a pas d'horaire ! En vrai, c'est les vacances pour elle ! Il va y avoir de la rébellion à la maison ! À 8h30 pile, je réveille les enfants avec la Marseillaise ou la garde républicaine ! Ça, c'est abusé ! Ça, c'est trop ! Il s'élève facilement ! Mais la Marseillaise, il a gardé un cul ! Il gagne les médecins ! Elle est drôle, elle va ! C'est génial ! Elle va faire ça à la maison ! C'est ça ! Si les enfants n'ont pas faim, ils laissent et ne terminent pas leur assiette ! Rien ne sert de les forcer ! Tu manges quand t'as faim, ça va pas le faire ! Il faut comme ça que ça marche ! Oh, le clash que ça va donner ! Parce que l'heure, c'est l'heure ! Elle va prôdre ! Après l'heure, c'est plus l'heure ! Elle se frotte les mains ! Il va y avoir du clash ! Je suis très maniaque ! C'est drôle, là, ce comparatif avec les deux trucs ! Je préfère manger dans mon assiette ! Je déteste les enfants larves ! Ah bah moi aussi ! Et je n'aime pas les petits soldats non plus ! Ah bah va s'éclater à la barre ! Voilà, c'est bon ! Ah, bonjour ! Bienvenue ! Et en Bretagne, André fait la connaissance des nombreux enfants d'Edith et aussi de leur père, Pascal ! Vous êtes le père ? Le père de tous les enfants ! Il y en a combien, en fait ? 7, tous ses copains et copunes ! Vous êtes combien d'enfants ? Euh... Faut pas que je dise des conneries ! 7 ! Vous êtes sûr ? Ouais, c'est sûr ! Mais comme moi, alors ! On devrait pas être trop... On devrait pas être trop, trop... Un peu bizarre ! T'as compris ou pas ? J'ai rien compris ce qu'il a dit ! Ouais, pareil ! Ça se voit que chez lui, il subit un peu ! Tu vois, si la femme, elle est autoritaire ! Deuxième jour, il est 9h ! Comme Edith en temps normal, André devrait déjà être sur le pied de guerre pour réveiller les enfants ! Mais elle a visiblement eu une panne d'oreiller ! Putain, elle s'est pas réveillée pour réveiller les enfants ! Et rappelle la nouvelle maman à l'ordre ! Ah, ça passe qu'il est 9h quand même ! Mais la nouvelle maman ne s'est pas réveillée ! Les petits soldats dorment du sommeil du juste ! Il y a 9h, mais il est tôt ! D'accord ! Tant bien que mal, André joue le jeu et réveille tout le monde en fanfare ! Allez ! Il est réveillé ! C'est trop, mais qui réveille ses enfants avec la marseillaise ? Avec la femme phare ? Ça existe vraiment ça, tu crois ? À 6h30, elle est réveillée dans la maison à 7h. Elle est debout, ma mère elle est prête. Elle est habillée, elle est maquillée. Elle est classe quoi ! Elle a pas la tête en farine et ma mère. Ah la tête dans le cul ! Opérationnelle ! Mais qu'une jeune fille de 20 ans s'engage dans l'armée, ça dépasse complètement André ! En fait, la guerre ne devrait pas exister, t'es d'accord ? Ah oui ! Mais ça existe ! Ça fait partie du jeu ! T'as pas plutôt envie d'être une femme, d'avoir une famille, d'avoir des enfants ? Ça empêche quoi en fait ? Exactement, c'est ce que j'allais te dire. L'un n'empêche pas l'autre. Tu sois un militaire, donc ça veut dire que tu peux pas être femme ? T'as pas droit de te maquiller, tu peux avoir des gosses ? Tu peux avoir une famille, avoir des enfants, tout en ayant le risque de partir en guerre. Voilà. Ou à l'armée. C'est un métier ! C'est juste un métier en fait. En fait, elle a des très mauvaises a priori. Elle m'envoie des pics, on va dire, et... On va lui déclarer ! Parce que c'est réellement l'armée. Comme André, Edith doit se la couler douce et être totalement à l'écoute des enfants. Elle n'a rien à faire. C'est pour avoir un tracteur comme ça, ça coûte cher. Ah ben, j'ai de dire, si tu savais que j'ai horreur de ne rien faire. Lauriane se lance dans une vaste entreprise. Convertir la fan de Johnny à la musique techno. Johnny ! Ah la fan de Johnny ! C'est le show des cultures. Ah ouais. Oh, c'est trop... C'est du bruit ça ! Ah non, 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 je danse pas ça moi ! Non, non, non ! Fais-moi danser une balle, ça tango, un slow ! Regarde, ça marche aussi, tu vois, regarde ! Tu peux tourner ! Regarde, vous chattez le même comme les années 60 ! Tu sais exactement, les années 60 ! Tu prends 500 décibels dans les oreilles ! Ah non, ça me donne pas envie ! Ah non, non plus ça me donne envie ! Ah non, non plus ça me donne envie ! Non, elle commence à me demander si je peux l'accompagner ! Ah ce jour-là, tu m'envoies une invitation, c'est ça ? Voilà ! Il y a pas de raison ! J'en mets d'une vieille, j'en mets de la deuxième année ! Voilà ! C'est quand même une bonne enfant ! C'est cool ! Pour l'instant ! Ah ouais, après ça ! C'est 4 jours, elle est obligée de... Formidable, parce qu'elle trouve toujours le petit mot qui tue, qui renvoie l'ambiance et puis... Elle est vraiment géniale, quoi ! Du côté d'André, c'est la panique ! À cause de sa panne d'oreiller, elle a deux heures de retard sur l'emploi du temps prévu ! Les troupes partent en urgence pour leur première mission... On se rendra dans une grande surface pour remplir le garde-manger ! Il est 11 ans moins 10, si on se dépêche pas, il y a l'un qui va pas manger à midi ! Pascal va rentrer du travail pour sa pause déjeuner ! C'est l'alerte générale ! Olé à Général ! Taxi, on l'a ! Voilà ! L'habitude, c'est tout organisé, il y en a un qui s'occupe du placard à réserve, l'autre du frigo, tout... Ben oui, c'est sérieux ! Et là, c'est n'importe ! Tac, 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 ça fait le droit ! Clac, 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 clac ! Carré en gros ! C'est pas mon style de femme ! Pourquoi il dit ça ? Il a cru qu'on allait lui présenter une nouvelle meuf, il est fou lui ! Non, dans l'organisation peut-être ? Non, non, non ! C'est pas mon style de femme ! C'est pas... T'as compris ! Mais qu'il a cru quoi ? J'aime les femmes les plus élégantes, je dirais ! Voilà ! Merci ! Alors ! C'est chaud ! C'est chaud de dire ça ! Au menu, surgelé ! Allez ! On les improvise du mieux qu'elle peut pour rester dans les temps. L'incident diplomatique a été évité de peu. André va devoir s'y faire, ici, on ne plaisante pas avec les horaires. Comme tous les mercredis, Jean-Marc emmène les enfants dans une ferme élevage avec... Ah ! Jean-Marc ! À la ferme ! Et Jean-Marc à la ferme ! Et Jean-Marc à la ferme ! C'est plus détendu que chez nous ! Alors que chez Pascal, ça fait le droit de chez moi en plus ! Je me sens reposée, je me sens détendue, ça me fait du bien aussi ! J'ai pas le compteur constant, la montre... Peut-être qu'elle va lâcher plus de l'Est après ! courir après l'un, après l'autre... Et là, ça me fait un peu de bien aussi ! Bien décidé à prouver qu'il est un vaillant petit soldat, André se lance dans le ménage... C'est bien ! qui n'a pas grand-chose à voir avec la Marseillaise... Mais rien à faire, le nouveau chef de caserne ne convainc pas ses troupes... Justin mène la fronde ! Ça va pas être là, ça doit être de l'autre côté... Ah oui ! Mais pas les sous-tifs avec les jeans ! Bordel ! Le blanc avec le blanc ! Maman, elle devrait savoir qu'on mélange pas le carré... Je sais, peut-être bien... Ah ouais, garçon ! Je sais, en tant que garçon, donc... Oh ! Et pas trente et quelques années... Oh ! Le punchline ! Il est chaud, lui ! La maison, c'est nickel ! Ah les filles, le gamin, il sait tout faire ! Il est bon, lui ! Ah, il est carré ! C'est un homme à marier, lui ! Elle doit préparer un dîner pour 6 personnes... Comme chaque semaine, la famille reçoit des amis... C'est... C'est pas une interface, c'est le... Un dauphinois ! Ah ouais ! Un gratin dauphinois ! Bravo ! Alors, je signale qu'il y a deux choses un peu ratées... C'est des pommes de terre qui ont été faites par monsieur... Le rôti que monsieur a laissé brûler les oignons... Ah, c'est super bon ! Histoire de te mettre en avant, tu fracasses les autres... Ouais, c'est pas bien ! Ça, je supporte pas ! Tout le monde en prend pour son grade... Et tout particulièrement Alfreda... Tu m'as pas aidé pour le repas de 16 personnes... Je suis tout sur les mecs qui le savent... Parce qu'on m'a pris la tête ! Voilà, j'ai mon travail avant tout ! Piqué au vif, Alfreda bat en retraite ! Allez ! Avec son chien ! C'est vrai que là... Là, il y a Pascale qui arrive ! Et en fait, c'est pas du tout le rôle de ma mère... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as avec le chien ? Qu'est-ce qu'il a fait le chien ? Ça plane pour Edith... En plus, on fait un ralentis... En plus, on fait un ralentis... Elle est au top elle ! Oh, je trouvais qu'elle allait faire un bisou ! Ouais, peut-être ! Imagine ! Vous vivez au gré du vent, quoi ! Même la chèvre ! Ouais ! Moi, je vais mettre, franchement, les pieds tout fins ! Toute la famille... Oh, bordel ! Putain ! Donc, ça, ras-le-bol ! Moi, en tous les cas, ça m'a permis d'ouvrir sérieusement les yeux ! Elle, c'est du positif ! Alors que l'autre maman, elle s'embrouille avec une de ses filles ! Tu vois, quand tu viens chez les gens... T'es pas là pour t'embrouiller avec les enfants ! À la base, non ! Pour quelqu'un qui est carré ! Et pourtant, on aurait cru que ça allait être qui allait faire la mise en rouge ! Franchement, je crois qu'il fait changer d'optique ! L'autre, par contre, a changé d'optique ! De l'autre côté, André a encore commis un impair hier soir ! Selon les enfants, elle n'a pas convenablement rangé la cuisine après le Grand Guinée de la veille ! Oh, putain ! Ils sont durs, les enfants aussi, là ! En bon chef de famille, Pascal se charge de rappeler les règles de la maison à André ! On les apprend à être propres, à être ordonnés ! Qu'ils ne savent pas bien leur ménage, pourquoi pas ! Mais qu'ils soient quand même ordonnés dans leur tête ! De son côté, les critiques pour la première fois, s'autorisent quelques critiques ! On essaye d'équilibrer, mais en règle générale, c'est quand même Caroline qui... Ils sont moins dans le conflit, quand même ! Naturellement, on les choisit pas, on va dire ! Bah ouais, puis les deux garçons, ils se laissent guisser, quoi ! C'est pas normal, c'est une fille ! Non, c'est pas normal, parce que c'est une fille ! Moi, c'est elle qui débarrasse ! Oh my god ! Elle te fait le linge ? Elle te fait ton lit ? Et lui, il dort ! Heureusement que c'est des enfants qui disent ça ! Parce que sinon... Le charme est rompu ! Reprise par ces vieux démons, Edith ne peut s'empêcher d'inspecter le dortoir et sanitaire ! Le jugement est sans appel ! Ces jeux sont dégâts ! C'est comique, quand même ! Ça fait deux jours que ça, ça traîne ! Les lits sont peut-être pas aussi bien faits qu'à mon arrivée ! Ils sont faits ou pas ? Il y a des vêtements un petit peu partout qui n'ont pas été mis au sein ! Maintenant, le dos, ça fait vraiment inspection ! Ils doivent descendre leur linge ! Pourquoi ils ont mis la musique d'Halloween ? Je sais pas ! Elle va prendre les deux jumeaux, elle va le taper dessus ! Elle va arriver avec une lache ! Avec un masque ! J'avoue ! Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? C'est bizarre ! Je te casse ta porte avec lache ! Les produits partout ! Les machins vides ! Ça, ça vaut pas ! Oh, ça c'est pas normal ça ! Voilà ! Regarde ! Regarde ! Qu'est-ce que ça donne au moins pour cette pièce-là ? Du côté d'André, la journée a été très tendue ! Troisième jour ! Qu'est-ce qu'il faut là ? Ils font de la farine ! Il est gros ! Ils font de la pâte ! Ils font des gâteaux ! Zaiolo ! Hé ! Gratia ! Gratia ! Prego ! Tu tournes le truc ! Ouais, mais c'est comme on dit du salut ! Non mais ça, c'est facile ! Entre André et Alfreda, c'est la guerre froide ! Elle va sortir les armes ! Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, la militaire ! C'est vrai que t'es un pitbull, toi ! Ta mère, elle a écrit « Ma fille, c'est un pitbull », mais... Après avoir pris sur elle pendant trois jours... Elle ouvrit, j'ai pris ! C'est vraiment cool ! Son naturel autoritaire revient au galop et la petite Romane, qui joue innocemment avec un spaghetti, va l'apprendre à ses dépens. Non, 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 non ! On joue pas avec la nourriture ! Pas vraiment habituée aux remontrances, Romane va chercher du renfort auprès de son papa. Tu me racontes ? Quoi ? Tu vois, quand t'es le père, tu vois ta fille qui vient, et je me suis fait crier par quelqu'un qui est pas sa mère... Ça va être un peu dur quand même ! Ah, ça monte, c'est obligé ! Normalement, si c'est par sa mère, c'est qu'il doit quand même avoir une bonne raison. C'est un peu compliqué ça, à chaque fois quand l'enfant, il va pleurnicher au papa... Après, elle a rien de méchant ! Oui ! Dans la vraie situation, une famille normale, c'est un peu compliqué à la vraie situation. Je suis curieux de voir comment il va réagir. Ça fait pleurer ma fille ! C'est vrai qu'elle était en train de jouer avec de la nourriture. La nourriture, je pense que t'es pareil. Mais tu, je suis pareil. Mais bon, si t'es... Mais je vais expliquer quand même, comment jouer, comment jouer pas avec le manger, c'est que... Alors, si tu l'as expliqué un peu au sec, tu vois... Elle s'est vexée, elle... Maintenant... Ah ! Quatrième jour ! PRAA ! Maintenant, c'est mes règles ! André et Edith vont imposer leurs règles à leur famille d'adoption. À partir de maintenant, je prends mon poste de maîtresse de maison. Il y a quand même une débâcle générale. À un moment, c'est... Hop ! Je t'enveille un là, un autre... Elle, elle est carrée. Mais du coup, vu que l'autre n'est pas carrée, ça va... Il y a rien. Moi, je passe encore huit jours de puce ici. Je veux dire, il y a de quoi... Alors, concernant les TIG... Les travaux d'intérêts généraux. On va leur faire faire ça. C'est le militaire qui parle comme ça. On va faire tes tiges. Ouais, ouais, c'est ça. Les tiges, tu vas faire des travaux d'intérêts généraux. Très souvent, c'est du ménage. Ouais ! Du rangement. Donc, quand tu viens dans une famille, déjà, tu n'emploies pas ces termes-là. À moins qu'elle explique, c'est-à-dire que c'est léger. Amour d'intérêts généraux. Voilà. Pour les enfants, le matin, que chacun fasse son lit. Ça, ça va. Tendu et bordé. Oh là là là. Carré quoi ! Le lever, autonomie du réveil. Vous descendez tout seul. Si je n'ai pas entendu le réveil... Là, ça va être des vacances. Ça va être pour eux. Le matin à 7h45, si vous préférez. Petit déjeuner dans les règles de l'art, ce sera pain, beurre, confiture, bol de lait. Le ménage, c'est en deuxième plan. On pense d'abord aux enfants, d'abord à avoir des discussions, d'abord à sortir. Et le ménage, il est fait si on a eu le temps de le faire. Comme tu l'es fait. Si on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui, on fera demain si on a le temps. Et sinon, après-demain. Ah, si on a le temps. Je pense que la mère, elle est plus là pour parler avec les enfants, pour les aider à faire leurs devoirs. En fait, c'est fou, ils sont dépités de tomber dans une vie là-ci. Plutôt que de criser pour une cuillère mal rangée ou qu'une chaise n'a pas été remise à sa place, je pense que c'est pas ça la vie, quoi. Ici, c'est le drame si le matin on se lève et que la table est de travers. Moi, je trouve pas ça important. Douche obligatoire. Tous les soirs, toilette obligatoire, tous les matins. Y compris pour papa, parce que ça serait sympa pour le conjoint, ou voir accessoirement pour moi qui suis là en ce moment, de voir un homme rasé. Ah, je croyais qu'il puait. Je pense qu'il y avait deux. Ouais, ouais, ouais. Et de se dire bonjour les uns et les autres, ça permet déjà de savoir que tout le monde est debout, où tout le monde va se coucher. Et en conclusion de ce charmant discours, même quand le chef a tort, il a toujours raison. À bon entendeur, salut. C'est un peu trop, là. Première levée, déjà habillée, coiffée et habillée. Et tu travailles toute la maisonnée en fanfare. Non ! C'est pas possible. Non ! Je fais pipi ! Oh ! Quoi ? On va la nettoyer. Putain. Ah, elle a chèvre. Elle a fait pipi. Elle a chier partout. Non, tu mets pas une chambre en chambre. Tu mets du beurre. Tu mets du beurre. Tu mets la confiture dessus si tu en veux. Tant que vous avez faim, vous mangez. Quand vous n'aurez plus faim, vous arrêterez. Prends-là du milieu, ta tartine. Non, mais c'est pas ton genre de tartine, un petit. Non, ils mangent des céréales. Bon ben, on voit qu'ils n'ont pas trop l'habitude, quoi. Déjeuner comme ça avec du beurre. Après, ils ne sont pas très grands. Les céréales, c'est trop facile, quoi. Mais c'est encore meilleur qu'un standard qui est pour le part. C'est trop bon. Tartine. De l'autre côté... Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est réveillé tous à 12h ? Il s'est réveillé. Le stress et les contraintes hors de cette maison. Désormais, une seule consigne. Zen, soyons-y. Lui, il est dégoûté de pas être mieux. Edith est très agacée par la nonchalance de Jean-Marc. Elle compte bien le mettre au boulot. Jean-Marc, l'autre jour, tu me disais qu'il manquait des rangements dans la cuisine. Et j'ai eu la surprise d'en trouver dans le garage. Je me suis dit que ça serait bien si effectivement, on pouvait mettre un meuble ou deux. Bah, vas-y, Montélé. Tu vas me faire bouger les meubles, là, maintenant ? En plus, ils sont tout montés, quoi. Par le fait, t'as juste à les déplacer pour les amener là. Ouais, je finis et puis, bah, j'arrive. Ok. Bah, je te remercie et puis moi, j'attaque en haut, hein. Ménage ! En fait, elles vont me faire l'emménage, les gens, ou ça ? Je démarre en ménage à blanc, c'est-à-dire qu'ils auront une chambre clean. C'est un bout de suringe, des trucs, des autres et tout, ça, c'est moyen, là, ça. Je veux bien un peu de laxisme. À ce point, c'est... J'aime pas qu'on critique maman quand on la connaît pas. Ça, c'est bien, défend ta mère. C'est normal. Quand on a jamais vécu ici, quoi. C'est vrai. Puis on critique pas les gens quand on les connaît pas, de toute façon. Voilà ! Parle bien, parle bien. Bien élevé. Jean-Marc. Ouais. Il n'a pas bougé. Je t'ai dit quand j'aurai fini ! J'ai pas fini ! Reste-moi tranquille, là, bordel. Je m'en occupe. Attends, là, j'ai fini, là. T'es fini ? Ouais, ouais, là, j'ai fini. Je te jure. Il est bon, là, il est bon, Jean-Marc. Oh, Jean-Marc, quand je l'ai aimé ! On est bon, on est bon, Jean-Marc. Par rapport à l'ordre de mission concernant Jean-Marc... L'ordre de mission ! C'est un ordre militaire, tu veux voir. On stand-by total. Stand-by ! On peut être militaires. Il devait... Ordre de mission au TIG, stand-by. Il m'a dit, je fais mes comptes d'abord. Allez, au couleur ! Salut, drapeau ! Je veux dire... En introduction exacte par rapport à la demande d'Edith, c'est de la faire traîner un petit peu, de voir... Voilà ! C'est un bon, Jean-Marc ! J'ai vu que j'ai cru comprendre qu'elle s'énervait assez vite. Je vais voir. C'est méchant, mais bon... C'est... Smart ! Il est taquin ! Il est taquin ! Il est taquin ! Les enfants n'ont pas envie de se laisser aller à une vie sans règles ni ménage. Impossible pour Eud, le cadet, de ne pas ranger son placard. C'est-à-dire qu'il y a que le rangement qui te plaît ou quoi ? C'est fou, il se fait engueuler parce qu'il y a un... Regarde ce que tu fais là, on perd tout le temps et que c'est pas possible ça. Putain... En fait, moi... Je suis désolé, mais en gros, je trouve qu'il réduise un peu l'image de la femme au cours, au ménage. Je suis d'accord. C'est fou, franchement, c'était méchant. Il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si elle veut garder ou non. Et... J'en ai... J'ai pourtant... Du coup, elle a jeté des trucs qu'il fallait pas. Elle a jeté que... Non, je suis d'accord. Ouais, mais enfin, au lieu de repasser derrière moi, moi, je vais repasser derrière toi si tu veux. Là, maintenant, il faut... Excuse-moi, attends, attends, on va être... On va être clair. Putain ! J'ai fait une erreur, j'ai jeté trois briquettes en train de m'en faire un scratch. Par contre moi... T'as jeté un petit bouquin, t'as jeté le petit jouet que j'ai acheté à Adrien l'autre jour, t'as jeté une bougie, je suis d'accord, il faut le ranger. Mais comme tu sais pas, comme tu sais pas, je te dis, je regarde, je me suis permis... Au moins, il jette pas, Ambry a raison. Au moins, tu mets d'un côté et tu jettes pas. Au moins, il me reste une heure. Si dans une heure, effectivement, tu m'as ramené le platard de ranger... Ecoute, tu me parles pas comme ça. On parle soit sur un ton cool, soit sur un ton sec. Je suis sur un ton cool. De l'autre côté, rien ne va plus. Les enfants ne sont pas... C'est un bordel. C'est fou. Mais qu'est-ce que tu gagnes en faisant cette émission ? C'est l'expérience ? Alors, soit t'apprends et tu te dis finalement dans ma famille, je suis bien. Soit tu reviens chez toi, tu rentres une famille. Ou c'est l'inverse de ce que t'as créé. C'est un bordel. Tu brillais là. Et là, il y a deux fois que tu dises... Ah bon, attends, ton truc militaire a plein le cul. Franchement, c'est quoi ? On range plus de rien. Et c'était bien. Franchement, c'était bien. Et tu es la femme qui est venue là-bas. Ah ouais. Plus, il range tout. Ouais, il est bon. Comme ça, il t'a dit et finalement, c'est pas repassé. Ça me fait que tes couilles parce que je crevais. Alors qu'André papote tranquillement avec Angélique, Justin attend désespérément l'aide de ses frères et soeurs pour faire le ménage. Il est à bout de nez. Hé, ça fait combien de temps que je t'appelais là ? Ça fait au moins 10 minutes qu'elle t'attend pas les ailes. Hé, oh, oh, tu te calmes là, hein ? Oh, c'est pas toi qui commandes là. Dis donc là, tu vois, tu es en train de foutre la merde là. Tu arrêtes de monter les autres entre nous. Non ! Je ne les montre pas à mon frère, il a besoin d'un coup de main, c'est tout. Il a besoin d'un coup de main, c'est tout. Ouais, ouais, mais c'est ça, moi je suis pas la bonne là. C'est à toi à lui donner. Tu n'es pas la bonne, tu fais rien. Tu repasses les affaires à l'heure où ça emmerde tout le monde. Eh ben j'emmerde tout le monde. Voilà. Tu n'es pas la bonne et tu ne regardes pas le plafond quand tu me fasses. C'est délicule. C'est délicule. Moi je suis une emmerdeuse. Alors tu vois, je suis la pépule, moi. Tu crois que tu me fais peur, moi ? Moi non plus, tu me fais pas peur. Alors ça, c'est pour te dire. À moi, je te dis d'arrêter. Non, j'arrêterai pas. C'est pas ma mère, donc t'en vas lâcher pas trop te dire. C'est le chien. Qu'est-ce que tu as demandé à Angers ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le père de médaf à la vaisselle. Mais laisse-moi te le faire, arrête de gueuler. Mais quelle vaisselle ? Mais quelle vaisselle ? J'avais à chercher dans la vaisselle qui était mal lavé. Mais tu es toujours accro du médaf. Vous êtes traumatisés. C'est ça. Il va falloir te détraumatiser. Tu lâches cette vaisselle. C'est un maniaque. C'est bien. Il faut les empêcher de travailler. C'est quoi ? Il faut les empêcher de travailler. Là, on peut plus. Il y en a partout. Une vache, elle ne retrouve pas son ventre. C'est vide. Même une vache, elle ne retrouve pas son ventre. Elle est bonne, celle-là. Toi, il y a des piles. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut avec des piles ? En plus, elles sont rouillées. Pour me faire chier. Je vais encore me dire que j'ai peut-être un gros défaut. Le défaut d'être maniaque, c'est clair. C'est ça. Mais ça veut dire qu'ils se sont bien trouvés avec son mari. Il y a beaucoup d'heures. Tout en étant disponible en plus pour sa propre famille. Moi, de toute façon, on s'en fout de la pré-rinse. Ma mère, elle est comme ça. Elle est très maniaque, ma mère aussi. Ah oui ? Il y a peu de chance. On va se retrouver entre le peigne et le beurre dans le frigo. Les produits, tu ne les cherches pas. Ils sont là. Ils sont là. Je sais. Je sais qu'ils sont là. Habituellement, ils sont là. Sauf qu'ils ne sont pas rangés. Non, tu ne sais pas. Je viens juste de les mettre. Non, mais ils étaient là avant. Ah, ils étaient là. D'accord. Il est bon. Là, je te laisse faire. Ah, c'est l'épaule de Jean-Chef. Ah, c'est l'épaule de Jean-Chef. C'est monstre. C'est un gesteur de conscience et esquive les ordres. Tu t'y attaques quand tu reviens ? Ah, je m'y attaque. Il a toujours... Non, non, je fais un truc, là. Mais j'expresse, parce qu'il l'a dit. C'est quoi ? Il va se mettre devant l'ordinateur. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas commencé. Je termine ça et après, je... Ah, il est bon. Le meuble à Edith, il va toujours attendre. Je ne suis pas un petit soldat. Voilà, Jean-Marc. C'est un mot, lui. Je préfère le faire de son plein air. Hé, hé, hé. Au lieu de débarrasser la table, André profite d'un moment de... Hé, on joue ça, putain. Contrairement aux habitudes de la maison, Pascal va être mis à contribution pour les corvées. Je joue à Valeti et comme mon mari le fait quand je dois jouer à Valeti et que je suis fatiguée, ben... Fatiguée, elle a raté cette journée. C'est ça. C'est pas un problème. Moi, je demande que je t'arrête. Le repassage, elle n'a pas bougé, la planche ? Non. C'est sa règle. Moi, ce n'est pas la mienne. Là, c'est vraiment le bonhomme top boss. Les jeunes, je vais mener jouer avec moi. C'est pas rien de... Non, mais je t'en veux pas. Tu m'as demandé de le faire, André. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas allée à l'asthéticienne et je ne me suis pas mis les pieds en éverdaille toute la journée. Non. C'est un ordre qu'a donné André. De mauvaise grâce, Pascal s'exécute, mais se trouve très vite des alliés. Je trouve ça désolace. J'ai peur à sa vaisselle tout seul. En plus, il travaille 7 jours sur 7. Il est crevé. Il vaut 2 nuits. Et franchement, il a autre chose à faire que de faire la table tout seul. Bah, le déjà. C'est pas la façon de la femme. Elle serait pas arrivée avec toi. T'as fait une sape-up, là, avec nous, les gosses. T'as arrêté avec vos clopes, là. La femme au foyer, elle fout rien, quoi. Tout ce que j'ai fait dans la journée, je te dis pas. Ah, je sais pas ce que t'as fait dans la journée, je suis pas là pour le voir. Si, si, je te la raconter. Qu'est-ce qu'elle a fait, c'est vrai ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? T'as pas fait bonchose. Bah ouais. Elle n'a pas fait le repas sage. C'est bizarre. On prend un moment de tranquillité avec ton fils et je vois pas le problème, quoi. Elle sait très bien que moi, mon rôle... C'est pas de faire la laisselle. C'est pas de faire la laisselle. C'est pas de faire la laisselle. T'as vu la replacer la drogue. T'as jamais ramené très bien ceci. Bon, maintenant, tu meules de moi, je le fais. Ce qui paraît normal. Mais la moindre des choses, c'est qu'il participe avec moi. Ouais, voilà, c'est ça. Je peux le faire ensemble. Tu veux pas, c'est tout. C'est ton problème, c'est toi que ça regarde. Enfin, tu dois pas être quand même fatigué de tes journées. Voilà. Il retourne. Absolument pas. Ah oui, voilà. J'ai accepté de jouer le jeu, mais par contre, j'ai dit ce que j'avais à faire. Mais maintenant, c'est fini. Voilà. Là, je peux te garantir que ça va tourner... Par contre, s'asseoir dans son... Au cambriant, hein. Pour jouer à la merde, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont mis des buts pour quoi ? Tiens, je sais pas. Ça, il n'y a aucun problème non plus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je dirais, c'est Kalimirou. Viva, là, il se lâche. En plus, parce que tout ce qu'on peut lui dire, à ce plan... Il est 21h, l'heure du couvre-feu. Ça y est. Ça y est. Elle va pas tenir 4 jours. Elle va pas tenir 4 jours. Edith cède au découragement. Il est 9h05, pour le couvre-feu, c'est bon, on a 5 minutes d'heure. Le couvre-feu ! Ils ont établi un couvre-feu. C'est dingue. C'est militaire. Les tiges. La fanfare le matin. La fanfare le matin, il y avait d'autres trucs. Là, le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est chaud. Hé, la biquette ! La biquette, voilà. Sors ! Elle est un peu plus, elle, ça y est. Ouais, 9h, c'était mon boli. C'est le premier bon brotage qu'ils ont mis. C'est la mort, c'est le décès. Une heure plus tard, les enfants viennent se coucher. Pour Edith, c'est la Bérezina. Sa nouvelle famille la mène par le bout du nez. Et en plus, ils ne lui ont même pas laissé d'eau chaude. Elle est battante. C'est une humeur de chien, là. On me lave et à l'eau glacée. Ah, je croyais que tu avais fait exprès. Non, non. Il n'y a plus d'eau chaude, mon gars. Elle a changé. Elle est trop drôle, elle. Elle est plus râleuse, on va dire. Le pacte de non-agression est rompu. André n'en peut plus d'être attaqué et elle a bien l'intention de riposter. T'es dans la musique ou pas ? Encore Halloween. T'es comme un théâtre d'exorciste. D'horreur. Le curie va rentrer, ramène. Tout va bien, s'il te plaît. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des endroits où c'est hyper dégueulasse. Maintenant, c'est elle qui dit que c'est dégueulasse. Il n'y a plus de limite. La saleté est traquée dans ses derniers retranchements. Ça va bien ? Non. Non. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'apprends que les gosses, là, t'as fait les armoires, c'est une chose. C'est pas ce que tu veux chercher à trouver, quoi que ce soit. Trouvez rien. Une chose, c'est clair et net. Si je te l'ai dit depuis le départ, encore hier ou avant-hier, Angélique et Alfreda, le bordel dans l'armoire, on le sait. C'est pas une nouveauté. C'est clair et net. Ils se sont pas dit. Ils se sont pas dit. C'est un coup de colère. Moi, j'arrive, ils disaient... Ils auront pu en parler devant moi. Peut-être, mais tu t'occupes encore au téléphone. C'est pas moi qui ai téléphoné. T'as l'occasion, t'as un téléphone. Je sais même pas mon équipe. Comment ? C'est pareil, t'appelles souvent. L'heure est grave. Pascal accuse André d'avoir enfreint les règles du jeu en téléphonant à sa famille. Cette dénonciation est ressentie comme une trahison par André. C'est plus qu'elle ne peut en supporter. C'est bon, là. Moi, j'arrête. C'est mensonge, mensonge, mensonge. Moi, je vais arrêter. Non, 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 ce que je vais dire en vrai. Là, il y a la mauvaise foi par André. Tu me gonfles. Tu me gonfles. Allez. OK ? Tu es arrivé avec ton image de famille nickel avec des gosses nickel depuis la nuit des temps et c'est faux. Et maintenant que tu l'as dans la tronche, ça te gonfle. Eh bien, moi, je suis pas nickel et je n'ai jamais dit que j'étais nickel. Seulement, moi, la propreté, c'est plus important que le rangement superficiel. Vous êtes des gens superficiels dans... Comment vous élevez vos gosses ? Vous êtes superficiels sur tout. C'est chaud. C'est le plus vexé qui s'en va. À mon avis, c'est vraiment qu'elle a quelque chose à se reprocher. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Pour le moment, elle m'a prouvé qu'elle était bordélique. Elle bouge beaucoup de vent. Ça, c'est sûr aussi. Ça bouge beaucoup de vent. Elle se bat. Elle se bat. Elle se bat. Elle se bat. Je suis venu ici puisque... Ma mission. Ma mission. C'est bon, la militaire. Les tiges, mission, couvre-feu. Il y a eu heurte entre Pascal et André, assez violent. Et puis... Ça va, il n'y a rien eu d'autre non plus. Moi, je suis venu prévenir Jean-Marc hier au soir que son épouse quittait mon domicile. Donc, moi, on me demande de partir d'ici. Edith part elle aussi sans dire au revoir. C'est glauque. C'est pas bien. Ça part comme ça. À pied. Ça c'est bon ça. 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 Là, en général, il y a du fight. Vous n'aviez aucun... Regarde. Le mec, il est rasé Michael. C'est bon. C'est bon ça. Comparateur, c'est elle qui commence. Tant persuadée que votre famille avait des valeurs absolues. Vous n'aviez absolument pas l'intention de changer de règle. C'était vraiment pas énorme comme changement que je demandais. J'ai bien compris que tu t'étais bien retourné l'épouse et puis que lui, qu'il s'était tapé ses 12 heures de job, il n'avait pas à torcher le boulot à ta place. Tu estimes que tu es la maîtresse de tout. Tu gères le temps de tout le monde. Ça c'est sûr. Voilà. Moi, je ne suis pas le toutou à son mari. Je n'oublie pas à l'eau et à l'œil. Sa femme. Ça c'est clair. Ils sont tendus là. Des gens. J'estime qu'un homme qui travaille 7 jours sur 7, qui se tape les heures qui se tapent, il est comme tout le monde. Il a sa zone de décompression. Il a besoin aussi d'avoir sa zone de repos. Zone, 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 zone militaire. C'est quand même lui qui ramène le pain du quotidien. Je sais que c'est les enfants qui ramènent le pain aussi. N'importe quoi, mes mères. Alors là... C'est tout toi que tu avais le cul. Voilà. Moi, ce que j'ai bien compris, c'est insupportable. On ne peut pas parler à des cons pareils. Oh, c'est vrai. J'ai pas honte. Tu as des gosses qui sont tous équilibrés dans tous les sens. Ils se prennent pour des adultes. C'est une cuillère de travers. Ils font une dépression. Tu les as déséquilibrées. Tu les as déséquilibrées. Allez, c'est bon là. J'assume totalement notre mode de vie. Je suis très content de retrouver ma crème. Et puis c'est tout. Tu vois, comme toi, t'es super contente de retrouver ton mode de vie. C'est parfait. Moi, cette expérience, elle a été très bien, très enrichissante. Mais... Regarde hyper. J'avoue, il est chaud. C'est là qu'il faut mettre une musique. Exact. Oui, grave. Et tu zooms sur lui. Il a quand même un... C'est un chelou, il a remarqué un peu. Non, c'est sûr qu'on s'est aperçu que ma mère avait les épaules très larges. Ça, on ne m'en doutait déjà pas. Et puis bon, ça ne nous a pas fait ouvrir un peu plus ses yeux. Ça nous a montré ce que ça nous a montré. On n'entend pas bien les gestions, putain. Cette expérience m'a permis de savoir qu'il fallait au moins que je m'accorde... Mais une perche. Pas grand-chose, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure par jour à moi. Depuis la fin de l'aventure, Edith a remis de l'ordre dans sa maison au plus grand bonheur de sa famille. Elle a quand même décidé de prendre un peu de temps pour elle. L'expérience a conforté André dans ses principes éducatifs. Elle se sent plus complice de ses filles. Jean-Marc ! Pascal ! Je connaissais déjà cette émission, celle-ci je ne l'avais jamais vue. Donc encore une fois, messieurs dames, on n'a pas été méchants, on n'a pas critiqué, on l'a juste constaté. On donne notre avis, c'est bon enfant, c'est pas mes choses. Donc si les familles voulant regarder, on n'a rien contre vous. Voilà, on vous embrasse, mais en plus les traits sont extrêmement grossis là. Donc c'est une famille carré à angle droit avec une famille plus cool. Voilà, c'est ça. Ils ont échangé tout le truc, du coup c'était ce qu'ils cherchaient. En tout cas, on se dit à demain. Voilà, allez, bisous, salut tout le monde les gens.